Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Midi d'Afrique. Le pasteur Kwasi-Victor est déjà installé sur notre plateau avec lui. C'est notre rubrique « Rétificatif ». Cette rubrique vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et juste après lui, on va recevoir les invités de la DCM. Tout de suite, nous allons mettre les pieds dans le plat. Et notre thème du jour, c'est la nouvelle naissance. Bonjour papa. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. D'accord. Alors, on ne s'est pas convus depuis que l'année a commencé. Non, non, pas du tout. Voilà, donc les voeux de bonheur pour vous. Et j'espère que aussi pour cette année 2019, on verra quelque chose de grandiosque. Oui, nous espérons. Voilà. Que nous feras grâce. Amen. Alors, la nouvelle naissance est notre thème, c'est ça? Oui, absolument. La nouvelle naissance, parce que la dernière fois, nous avons commencé avec... Avec Jusselin. Avec Jusselin. Avec Blessing. Donc, c'est pourquoi je souriais tout à l'heure, j'ai failli dire Blessing au lieu de l'édit. Alors, la nouvelle naissance, nous disions que la nouvelle naissance, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ, accepter la puissance de sa résurrection, accepter sa capacité de nous racheter et tout ça. Mais cette nouvelle naissance, ce n'est pas le changement de lieu de prière, ce n'est pas le changement de religion, de culture, spirituel, mais c'est juste accepter Jésus-Christ réellement dans son cœur et entrer dans le processus de transformation. Ce processus qui nous permet de pouvoir laisser tomber notre ancienne nature réellement en brisant tous ses caractères, et surtout par le changement de mentalité, dont la Bible parle dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre mentalité. La transformation de cette mentalité-là qui nous fait grandir. Et donc, dans ce processus, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des étapes, on n'est pas de nouveau un coup, et puis on ne tombe pas dans les choses qu'on se trouve. C'est vrai qu'on peut naître de nouveau, et quand on est de nouveau, le Saint-Esprit vient à nous, mais le Saint-Esprit qui vient à nous, c'est ce que la Bible a appelé le baptême de l'Esprit. Il vient pour nous séparer des mentalités, et nous donner une nouvelle orientation à notre pensée, pour que nous puissions entrer dans les principes divins, et comprendre la volonté de Dieu, et savoir comment marcher. C'est ce qui fait la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que si nous devons avoir une vie semblable à celle que nous avions avant, à celle que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, alors c'est qu'elles ne sont pas nés de nouveau. Les gens ont des comportements et ont des ambitions assez démesurées, et pour lesquelles ils sont prêts à tout faire. Et nous les chrétiens, si nous devons fonctionner comme ça, alors c'est que nous n'avons pas encore réellement compris Jésus-Christ, accepté Jésus-Christ, compris les principes de la Bible. Alors donc la nouvelle naissance aujourd'hui, j'ai voulu en parler parce que nous sommes en début d'année, et nous voulons encore avoir de bonnes choses venant du Seigneur, nous avons reçu tous les vœux, mais comme j'ai dit, les vœux que nous recevons doivent trouver une bonne attitude. C'est cette attitude-là qui nous permet d'entrer dans la réalisation de ces vœux que nous avons reçus, ça et là, de toutes les parts, de bon cœur, comme de façon formaliste, de toutes les façons, c'est comme ça. Mais il faut que ces choses-là trouvent une bonne attitude. Et cette bonne attitude dépend de notre communion avec le Seigneur. Il y a dit souvent aux gens, ce n'est pas un pasteur qui sauve les gens, ce n'est pas un pasteur qui donne la bénédiction, c'est notre communion avec Dieu, qui rencontre la bénédiction que prononce le pasteur, qui nous donne la bénédiction que Dieu veut que nous ayons. Parce que de toutes les façons, si on a prononcé de grandes bénédictions, et que la bénédiction ne croise pas une attitude intérieure assez conforme à la parole de Dieu, alors nous allons vraiment passer du temps à rechercher cette bénédiction qui ne viendra pas ou qui viendra avec le temps, mais qui va prendre beaucoup de temps. Alors j'exhote tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous regardent à comprendre que la nouvelle naissance est la base, le socle, l'élément principal de la vie chrétienne. Et cette nouvelle naissance devrait nous conduire dans la transformation de notre caractère par le changement de notre mentalité. Et quand nous n'avons pas compris ce principe, toutes les richesses sont des richesses vaines. Parce que les richesses que nous faisons sont des richesses juste pour combler nos propres besoins. Avoir ceci, avoir cela, avoir ceci ou cela. Mais voyez-vous, aucune de ces choses ne comble réellement le besoin de l'homme. C'est-à-dire, j'ai un mariage, j'ai une voiture, j'ai une grande maison, mais ça ne comble pas le besoin qui est dans ton cœur, qui est le besoin de Dieu dans ton cœur. Alors, je voudrais que cette année 2019 soit une année de communion fraternelle, une communion cessée avec le Seigneur, pas une communion fraternelle, mais une communion cessée avec le Seigneur, et une recherche véritable des choses de Dieu qui vont nous emmener dans la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. D'accord, donc pour cette année 2019, c'est une renaissance totale. Absolument, absolument. Alors, j'espère que vous avez bien entendu, vous avez bien compris, et vous allez mettre cela en exergue pour que votre année soit totalement accomplie. On va aller rapidement avec Espace Annonce, juste après ce jingle.